... Bonsoir M. Dab, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Hightech 221. Avec la vague d'incendie qui a sévi au Sénégal, il était opportun, voire temps, d'avoir une application mobile qui permette de limiter les incendies. Alors, messieurs, dames, je vais vous présenter Soft. Soft est une application qui a été créée par deux jeunes étudiantes. Découverte. Notre projet s'appelle Soft, Switch of Fire. C'est un concept que nous avons développé avec ma coéquipière afin de limiter les incendies au Sénégal. C'est un dispositif qui sera implanté dans plusieurs zones cibles du Sénégal. Comme nous l'avons remarqué, au courant de l'année 2017, il y a eu beaucoup d'incendies. A l'instant de l'événement religieux, le Dakar, du parc Lambaye récemment et du marché d'HLM. Donc, nous avons pensé, vu qu'il y a eu beaucoup de cas de dégâts matériels et humains, nous y avons pensé en cherchant une idée optimale afin de limiter tous ces dégâts. Nous comptons développer notre prototype. Et si on a... Les éventuels financements sont les bienvenus. Donc, nous aimons vraiment développer cette prototype parce que la vie n'a pas de prix. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup d'incendies. Et ça cause vraiment... C'est vraiment un fléau, c'est vraiment un problème dans le majeur. On avait d'autres projets. J'ai déjà développé un projet Build Out Security, BOSS. J'ai remporté aussi des hackathons avec. Le projet, c'était pour renforcer la sûreté et la sécurité maritime avec l'IoT, le solaire et une technologie LoRa. Tout le monde sait que la gestion des bases de données dans une entreprise est très, très, très compliquée. Alors, pour pallier à cela, nous avons encore une application à vous présenter qui s'appelle e-gestion. Notre projet est nommé e-gestion, c'est-à-dire easy-gestion, la gestion facile. Parce qu'on a constaté que dans les entreprises, il est très difficile de gérer leurs bases de données. Elles utilisent uniquement des logiciels ou bien des applications qu'elles vont installer à travers leurs ordinateurs au bureau. Maintenant, comment accéder à ces données-là si on n'est pas au bureau ? Et sur ce, on a passé à une solution qui s'agit de réaliser une plateforme de gestion de la relation clientèle. Même pas de se limiter à la relation clientèle, mais tout ce qui touche à l'entreprise, à tous les domaines de l'entreprise. Sur le côté logistique, administration, commercial, en pensant par la relation des clients. En fait, on a fait une étude de marché, comme nous sommes des marketeurs et aussi commerciaux. On a fait une étude de marché concernant les entreprises et on a pris le cas des urgences immobilières. Et une fois là-bas, on a remarqué que la dame a enregistré ses contacts sur un logiciel qu'on appelle Excel. Maintenant, pour trouver un contact ou bien un client, elle va faire le parcours du logiciel. Maintenant, on s'est dit, mais pourquoi à travers une plateforme, de se connecter via son login et son mot de passe, uniquement de taper le nom du client ou bien de mettre son numéro qu'on lui a accordé, on essaie de trouver ses informations. C'est à cette optique que l'IDO nous est venu. On a d'autres projets en tête, comme nous le suggère l'administration et aussi notre filière. Parce qu'on a des spécialités comme la gestion de projets, donc pourquoi ne pas avoir d'autres projets en tête. Dans le domaine de la santé, est-ce qu'on peut parler de santé numérique ? Si oui, est-ce qu'on peut s'avancer pour parler de santé digitale ? Découverte. La e-santé ou santé numérique ou information numérique sur la santé recouvre les domaines de la santé qui font intervenir les technologies de l'information et de la communication. Le développement de la e-santé s'appuie sur un domaine scientifique particulier, l'informatique médicale ou informatique de santé, domaine qui a des liens étroits avec l'informatique, mais dont les problématiques sont spécifiques du domaine santé. La e-santé pourrait être définie comme l'utilisation du numérique au service de la santé pour répondre un petit peu aux problématiques de demande et d'offre de soins. C'est tout simplement la synchronisation entre l'ère du numérique dans laquelle nous entrons et le métier du médical. C'est la mise en œuvre des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé. Donc ça permet de pouvoir améliorer les prestations et les soins de santé à moins de coût. Quels sont les acteurs concernés dans l'information numérique sur la santé ? Les acteurs dont on pourrait considérer comme étant concernés dans le domaine de la santé digitale, on peut en citer déjà les patients et aussi les professionnels de santé. Moi je dirais quels sont les gens que j'aurais à convaincre pour pouvoir mettre ce système de santé connecté. Les patients parce que c'est eux qui bénéficient quand même des services offerts par les structures de santé. Les personnels de santé parce que c'est eux qui utilisent les applications et les technologies dans le domaine de la santé qu'on met à leur disposition. Mais il faut surtout aussi convaincre les politiques d'adopter justement cette solution que nous proposons. Aussi on peut parler du secteur privé comme les start-up, les entreprises privées de manière générale. Donc qui s'approprie un petit peu le domaine de la santé digitale en proposant des applications. Il faut aussi convaincre les professionnels de la santé qu'il faut passer à l'ère du numérique. Donc il faut synchroniser avec leur métier. Les acteurs concernés en santé sont particulièrement nombreux. Les intéressés peuvent maintenant utiliser des applications décrites comme pouvant les aider à rester en bonne santé. L'apport de l'e-santé je peux dire qu'il est assez important dans le sens où présentement au Sénégal il y a des gaps dans le domaine de la santé et donc l'e-santé permettra de résorber un petit peu ces gaps notamment en termes d'accessibilité. Avec la télémédecine aujourd'hui, il est en mesure de recevoir des soins, c'est-à-dire une consultation d'un médecin qui est dans un hôpital à des centaines de kilomètres via la télémédecine. Comme aussi une femme peut prendre un rendez-vous au niveau d'une structure de santé sans pouvoir avoir à faire le déplacement. Et tout ça, c'est des acquis qu'on peut mettre au service de l'e-santé. La e-santé est incontournable. Si on veut atteindre notre ODD3, qui est orienté vers la santé et le bien-être, il est obligatoire de s'intéresser aux solutions de l'e-santé. En termes d'enjeux, on peut dire que présentement au Sénégal, on voit quand même pas mal de solutions qui sont développées dans le domaine de la santé digitale. Pour les professionnels de santé, je pense qu'il est important déjà qu'ils viennent s'intéresser aux nouvelles solutions qui sont proposées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions que les gens se posent, beaucoup de problématiques. Il y a au niveau national une stratégie de santé digitale qui a été élaborée et qui est en phase d'adoption au niveau du ministère de la santé. Quelles sont les données qu'il faut mettre à la disposition du patient ? Quelles sont les données qu'il faut échanger entre médecins ? En réalité, ils devraient même participer à l'élaboration. On attend du développement de la e-santé des répercussions majeures sur l'organisation des systèmes de santé, comme la qualité et le coût des pratiques professionnelles, ainsi que sur le comportement des patients, notamment en termes de prévention et d'observance thérapeutique. Il est l'heure de passer à la Minute Orange. On y est donc, la huitième édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient est ouverte depuis le 1er mars 2018 et se poursuit justement jusqu'au 31 mai. Ce qui veut dire que vous avez trois mois pour déposer votre projet sur le site www.entrepreneurclub.orange.com. Les conditions donc du prix, c'est qu'il faut avoir déjà un projet basé sur l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, du paiement mobile et du développement durable. Le pro-exemple s'adresse à tout étudiant, salarié ou entrepreneur qui a plus de 21 ans et dont le projet a moins de 3 ans. Donc qu'est-ce que je gagne justement quand je postule à ce concours ? Les trois lauréats sénégalais vont gagner pour le premier un prix de 5 millions de francs CFA, le second va gagner 4 millions et le troisième 3 millions de francs CFA. Bien entendu, le concours ne s'arrête pas là parce qu'ensuite il y aura la phase internationale qui permettra au premier de gagner 25 000 euros, le second 15 000 euros et le troisième 10 000 euros. Et en plus, le plus important, c'est un accompagnement justement pendant six mois par des spécialistes de la création d'entreprises. Son attelle, dans le cadre de son engagement citoyen, a pour ambition justement d'être le partenaire incontournable des start-up qui ont des projets dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations. Bonsoir Basile. Alors aujourd'hui, qui est-ce que tu reçois ? Ousmane Tchangan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller spécial du président et le coordinateur de l'unité digitale à la présidence. Merci de nous avoir accueillis ici. Alors Tchangan, on vient d'assister aujourd'hui au premier forum numérique à Djamnyadio. C'est une première. C'est quoi vos impressions ? Ce forum, première édition du genre, a été une parfaite réussite sur tous les plans. Sur le plan de la mobilisation, vous avez vu les jeunes qui sont venus de partout du Sénégal, des 14 régions, j'ai envie de dire. des acteurs du milieu de l'économie numérique, des partenaires, la Banque mondiale, Smart Africa, etc. Ils sont venus tous participer à cette première communion, cette connexion, j'ai envie de dire, entre le président de la République et les jeunes dans le domaine numérique. Pourquoi avoir choisi cet événement en tant que tel ? Il y avait un besoin qui était là ? Vous le savez parfaitement, Basile, que la révolution numérique a touché tous les ports de la société. J'ai envie de parler de genre, les hommes, les femmes, mais également toutes les thématiques. L'économie, la diplomatie, la santé, tous ont été touchés par cette révolution numérique. Ce que la Banque mondiale appelle d'ailleurs la 4ème révolution numérique. Effectivement. La 4ème révolution mondiale. C'est pourquoi, par rapport à cette nouvelle dynamique, ces innovations majeures, le Sénégal ne peut pas être en reste. D'accord. L'attente des jeunes, l'attente des institutions, structures que l'on appelle jeunes entrepreneurs ou start-up, mais également leur espoir, leurs contraintes devaient être partagées par le premier des Sénégalais, le président Macky Salle. C'est pourquoi ce dialogue a été intense, important. Et vous avez vu, les résultats qui sont sortis de cette rencontre sont des résultats probants, prometteurs pour le secteur. Alors, on a vu beaucoup d'échanges entre les entrepreneurs et le président de la République, qui a même annoncé la mise en place d'un fonds de 2 milliards pour aider les entrepreneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces promesses-là, est-ce que vous êtes optimiste quand est-ce qu'à la réalisation de ces... Je suis plus optimiste, parce qu'on ne s'y attendait pas trop. On pensait que le président, effectivement, va écouter, entendre les jeunes et réfléchir avec ses services, avec le gouvernement. Mais c'est instantané que le président a pris des mesures d'application immédiate. Ces mesures-là sont d'application immédiate. Mais est-ce que ces mesures seront appliquées comme... Non, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand le président a reprend des décisions comme ça, il a bien dit qu'au niveau de l'entrepreneuriat rapide, la délégation de l'entrepreneuriat rapide, il est logé désormais ce fonds de milliards-là, destiné spécifiquement aux startups. Il est également annoncé, je l'appelle, et c'est important. Pour booster, pour promouvoir l'innovation dans ce domaine-là, le président a annoncé aujourd'hui le grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, doté d'un montant de plus de 30 millions. Parce que le premier aura 20 millions, le deuxième 10 millions, et le troisième également aura un certain montant. Alors, au niveau de ce jeune, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pensé à ce jeune qui est à Fongalemi, au niveau de votre unité digitale ? Parce qu'il faut savoir que les jeunes sont là, le message est passé, le président a écouté, mais est-ce qu'il y a vraiment des actes spécifiques que vous avez... L'espace numérique mobile du président de la République accompagne le président de la République. À chaque fois que le président se déplace, l'espace numérique mobile est à côté du président. L'espace numérique mobile également prend des initiatives pour aller à la rencontre des jeunes, même si le président n'est pas dans le secteur. Aujourd'hui, 8 des 14 régions ont été visitées par l'espace numérique mobile. C'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'est à la fois deux choses. La première, c'est de leur présenter ces différents supports numériques de la présidente de la République. La deuxième, c'est également partager avec eux cette innovation majeure qu'est le numérique. Les grands projets de l'État, le supercalculateur, les zélo, les espaces numériques ouverts, le parc numérique et technologique de Yemignadio, les grandes infrastructures dans ce domaine. Mais également, leur dire et leur montrer la vision du président dans le secteur, avec la vision stratégique Sénégale 2025. Nous leur expliquons tout ça et les jeunes sont très séduits et en vol aujourd'hui. Vous l'avez remarqué aujourd'hui, durant cette séance d'action avec le président de la République, ils sont venus de Fongolimi, ils sont venus de Kédougou, de Matam, de Bakel, de Zigenchor, partout au Sénégal et ils ont posé des questions. La couverture avec la 4G, ils ont posé des questions. Comment disposer d'infrastructures ? Je rappelle que le Sénégal, en matière d'infrastructures aujourd'hui, est dans le lutte africain en matière d'infrastructures. C'est important de le souligner. C'est important de souligner également que le chef de l'État lui-même, son compte Twitter, est un des comptes les plus suivis en Afrique. Il est le premier en Afrique francophone. C'est important parce qu'en termes de notoriété, de marque de notoriété, de réputation, pour ne pas dire irréputation, un chef d'État a besoin d'avoir de la confiance et de l'influence. Alors, avant de vous remercier, quelle sera la suite maintenant à donner par rapport à ce forum ? Est-ce qu'il y aura d'autres forums ? Malheureusement, le président de la République a institutionnalisé ce forum. Désormais, chaque année, dans l'agenda républicain, est inscrit le forum du numérique. Et le président nous a même suggéré, pour la prochaine édition, d'inviter des sommités mondiales du numérique. Pourquoi pas Marc Thuggenberg ? Pourquoi pas d'autres sommités ? On espérerait que la deuxième édition sera une grande édition qui sera plus ouverte encore au Sénégal des profondeurs, de toutes les régions, mais également ouverte vers l'extérieur. En tout cas, au Sénégal, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, qu'allons-nous parler aujourd'hui dans Tech Tips Découverte ? Aujourd'hui, on va parler de DNS, toujours dans la continuité de faciliter notre connexion Internet, ce qu'on appelle DNS Domain Name System. Les DNS permettent de faire une corrélation entre les adresses IP et les sites web. Aujourd'hui, par exemple, si vous essayez de vous connecter sur Internet, il est plus facile de retenir un exemple www.seneweb.com que de retenir, par exemple, 213.174.25.6. Maintenant, les DNS, c'est eux qui jouent ce rôle. C'est-à-dire qu'ils font une corrélation entre l'adresse IP et le site web. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces DNS permettent de faciliter de rendre plus rapide votre connexion Internet. Parce que sur une machine, vous avez, par exemple, le choix de définir, par exemple, ces DNS au niveau de votre serveur DHCP, qui est souvent l'appareil qui vous donne Internet, par exemple le modem. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous avez aussi la possibilité de fixer ces DNS sur votre machine. Maintenant, ce qu'il faut, la partie où il faut faire vraiment attention, c'est retenir les DNS de l'opérateur qui vous fournit Internet. Parce que ce sont les DNS de l'opérateur qui fournit Internet qu'il faut fixer sur votre machine pour rendre votre connexion Internet beaucoup plus rapide. Merci, Mérie. On se donne rendez-vous pour un prochain TIPS. Et je vous souhaite une bonne heure à l'année 2018. Avec l'avènement des CD, des MP3, des MP4, on est là à se demander si le CD vinyle tient encore. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'elles sont toujours immortelles. Le chargeur à induction Charging Spot 4.0 est le premier produit à bénéficier de cette nouvelle technologie. Le Charging Spot 4.0 mesure seulement 4 cm de diamètre et peut être installé facilement sans aucun perçage, transformant à moindre coût n'importe quelle surface du quotidien. En station de chargement à induction, il est compatible avec les iPhones 8X avec une puissance de 7,5 W. Il m'est une fois venue à l'esprit de penser que je pouvais avoir une coque qui me permettrait de coller mon téléphone n'importe où, sur n'importe quelle surface, un mur, des carreaux, une armoire, une chaise. Aujourd'hui, c'est possible. Je vous présente la coque qui peut se coller n'importe où. Cette coque ne se contente pas de protéger le mobile. Elle permet de le fixer sur tout type de surface, comme un mur, un miroir ou encore l'écran d'un ordinateur. Grâce à un système de nanosuction intégré permettant à la coque d'adhérer à n'importe quelle paroi et ce, sans être collant. En outre, la matière est lavable sans perdre son caractère adhésif. L'utilisateur peut ainsi le poser partout sans qu'il tombe, libérant ses deux mains pour effectuer une autre tâche. Pour l'heure, cette coque anti-gravité est disponible uniquement pour l'iPhone 5, 6 et 6 Plus, ainsi que pour les terminaux Samsung S6 et S6 Edge. Son prix varient de 40 à 50 euros en fonction du modèle. Le vol Hightech 221 de cette semaine vient d'atterrir. Nous vous remercions pour votre attention et merci aussi à l'équipe de la réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...